Georges Mounier, je vous trouve là, ça va être le départ de la Xème manifestation ici à Lyon pour les libertés publiques. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme du Rome ? Les libertés sont attaquées, elles sont attaquées très fortement, je veux dire, on n'est pas les seuls à le dire. Comme tout le monde le sait, ça a été dit par l'ONU, par la Commission des droits de l'homme, par les syndicats des avocats, par les syndicats de journalistes unanimes, par les syndicats ouvriers, par le syndicat de la magistrature et par la Ligue des droits de l'homme. Donc on nous promet une loi qui est liberticide, tout le monde, enfin, que les médias commencent à en parler, je veux dire, des dangers de cette loi, je veux dire, et je ne vais peut-être pas les reprendre, mais l'un des dangers, c'est l'interdiction des images. Or, actuellement, c'est grâce aux images qu'on obtient, quelquefois, je veux dire, la possibilité d'attaquer les palmeaux, de la possibilité de faire rendre compte à la justice des violences qui ont été commises par les policiers, des violences policières. Parce que maintenant, on a le droit d'employer le mot « violences policières ». Oui, il y a des violences policières. Qu'est-ce qu'une vieille dame, si je peux dire, comme la Ligue des droits de l'homme, plus de cent et quelques années, 130 ans, qu'est-ce qu'elle fait dans ce combat pour les libertés ? C'est naturel. Ça lui est, je pourrais dire, quasiment consubstantiel. Oui, on peut dire ça, oui. On peut dire que depuis 1898 et l'affaire Dreyfus, je veux dire, le plus souvent, lorsqu'il y a eu des libertés attaquées, la Ligue des droits de l'homme était là, et donc elle est encore là cette fois. Je veux dire, elle est bien là, puisque, je veux dire, elle n'est que dans toutes les manifestations. Elle a aussi des observateurs qui observent les violences policières, qui les documentent, et qui essayent de les faire diminuer ou même disparaître, je veux dire, ce qui n'est pas gagné pour l'instant. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette multiplication de textes, il y a cette loi sécurité globale, il y a un schéma national du maintien de l'ordre, il y a des articles dans la loi sur les universités, il y a des décrets publiés récemment ? Est-ce qu'on peut dire qu'on s'achemine vers un État un petit peu autoritaire ? Oui, oui. Enfin, si on les écoutait, ils diraient que ce n'est pas eux, c'est les circonstances, etc. Mais les circonstances ne justifient rien, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours un grand danger à employer des lois qui peut, dans certaines circonstances, être utilisé, pas nécessairement par eux, peut-être par d'autres, on ne sait pas, mais qui peut être utilisé pour nous amener à perdre nos libertés. C'est ça la question, c'est est-ce qu'on va perdre nos libertés ? La liberté de filmer, par exemple, c'est une liberté essentielle, je veux dire, la liberté de pouvoir documenter. C'est, actuellement, on voit que les policiers, par exemple, qui devraient porter un numéro d'identification pour qu'on puisse savoir quel est le policier qui a fait telle et telle chose, et en général, ils le cachent, ce numéro d'identification, ou ils portent une cagoule pour qu'on ne voit pas leur visage, je veux dire. Et donc, ça, c'est scandaleux, je veux dire. Ultime question, puisque vous parlez des policiers, la Ligue de droit de loi, mais bien sûr, contre toutes les violences qu'elles viennent de la police, mais aussi peut-être des perturbateurs qu'on trouve dans les manifs ? Oui, bien sûr, évidemment, on ne va pas défendre ce que les gens appellent les black blocks, mais la question qu'on pose quand même quelques fois, c'est comment ça se fait que la police, avec les moyens qu'elle a, avec l'argent qu'elle a, je veux dire, n'arrive pas à se débarrasser d'une centaine ou deux cents personnes. Je veux dire, la police italienne, par exemple, a attaqué la mafia, c'est un boulot, ça, quand même. C'est pas à s'attaquer à cent personnes qui sont en noir et qui se cachent, etc. D'accord, ils courent vite, etc. Mais la police, elle a des milliers de personnes, elle a des systèmes de renseignements. Pourquoi elle n'a pas réussi encore à se débarrasser de ces black blocks ?